Non mais c'est pas facile d'être dans le public, c'est pas facile pour vous aussi. Mercredi soir je suis allée voir un spectacle ici d'une humoriste, super, c'est un super spectacle. Et la meuf à côté de moi détestait. Et moi je me régalais mais c'était compliqué quoi, vraiment elle était en mode... Elle regardait son téléphone, elle en pouvait... vraiment elle ne supportait pas quoi. Et en fait ça influence quand même l'énergie du voisin je trouve. Moi je voulais résister à ça parce que je passais un bon moment. Donc en fait je riais mais plus que j'avais un rire revendicateur je disais ah 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 ah... Je voulais dire si c'est drôle connasse, il faut que tu le faisais passer dans le mur et je dis ah 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 ah... C'est pas ma faute si tu comprends pas ah 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 ah. Bah ouais c'est courageux de rire seul aussi parce que c'est vrai il y a un truc un peu mouton dans le rire où on rie dans tout le monde rire du voisin. Et non et parfois j'aime bien et j'en suis pas... ah 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 bah c'est moi ça me fait rire. Voilà, comme toi. Merci. Merci de ton courage. Ah ouais, parce qu'en fait, on se fait influencer, je trouve, par l'énergie globale. C'est vrai, c'est comme quand il y en a un ou deux qui applaudissent. S'il y en a quelques-uns de plus, ça prend. Sinon, les deux restent tous seuls avec leur tableau. Humiliés d'avoir eu de l'enthousiasme et de l'amour. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est à Paris qu'il faut avoir honte de notre joie, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'elle m'a influencée, cette nana, dans son énergie. En fait, au fur et à mesure, j'étais fascinée par elle. Qui est-elle ? Qui est-elle ? Elle a l'air de détester l'humour. J'avais envie de connaître sa vie, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ? Il y a vraiment des gens, en fait, qui n'aiment pas... Pour qui c'est pas marrant. Mais quoi ? Rien n'est marrant, tu vois. Rien n'est marrant. Au début de l'année, j'ai fait une petite blague, je vous raconte rapidement, que j'ai mise comme ça sur les réseaux, où je raconte que moi, j'aime bien baiser le premier soir. Pas par désir, mais pour juste vérifier la bite du gars. Tu vois, juste être là, je sais, non pas. Parce que j'ai pas... C'est pas une question de taille, c'est juste... Non, c'est juste, j'ai pas envie d'un truc bizarre. Tu vois, j'ai peur d'un truc, une garouille, un truc de... J'ai peur, donc je préfère baiser, pour exemple... Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Bon, ça, je veux dire, on va pas date-er 50 ans et ensuite... Donc moi, je comprends pas les gens qui... Même les gens qui parlent longtemps sur les applis, tu sais pas, il n'y a pas une gargouille, en fait, tu vois, donc... Et... Bref, je raconte ça et je le mets sur Insta et je reçois un message de quelqu'un qui m'écrit « En tant que personne avec une cicatrice sur le sexe, je me sens parfaitement attaquée par cette blague. » C'est vrai que maintenant, tu peux plus faire de blague sur les gargouilles, quoi. Il y a quelqu'un que ça va blesser, quoi. Je me suis dit « Wow, putain, pourtant j'essaie de faire attention, mais là, quand même, c'est chaud. » Mais il y a des gens pour qui, quand c'est pas marrant, c'est pas marrant. C'est pas marrant, les gargouilles, c'est pas marrant. Je me suis dit « Oh, ok. » C'est compliqué, mais c'est compliqué, je trouve, la vie en société, de s'aimer les uns les autres. S'il y a à Paris, déjà, je veux dire, on a tous envie de se puter toute la journée. C'est vrai, en vélo, tout le temps, t'as envie d'assassiner les gens, et tout le monde veut s'assassiner. Donc là, en plus, les uns, être assis à côté d'un étranger, t'as juste envie de... Je sais pas comment vous faites, en fait. Je comprends que vous ayez envie de vous assassiner les uns les autres, vraiment. Mais c'est vrai. C'est normal, c'est naturel. Il y a quelque chose comme ça qui est sain. Pourquoi cet étranger est proche de moi ? Je veux sa mort. Et c'est vachement... Je suis super flattée que vous surpassiez ça pour quand même être là. C'est vrai, non ? C'est ouf. Dans les trains, les trains, c'est terrible, quoi. Moi, dans les trains, l'autre jour, je suis dans le train. Et il y a une quiétude. Il y a une quiétude. Franchement, tout le monde est calme. Et je me dis, oh ! Et ça me donne de l'espoir dans l'avenir de l'humanité. Je me dis, genre, on va peut-être sauver la planète. Il y a un truc où vraiment le calme du train... Et d'un coup, une meuf répond à son téléphone. Elle dit, allô, Sylvie ? Et je l'ai défoncée. J'ai été prise d'une audience. J'ai fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est le collectif ici, OK ? Vous avez réveillé tout le monde. Et en fait, les gens n'étaient pas vraiment réveillés, mais je les ai réveillés. Clairement, avec mon intervention, ils étaient bien réveillés. Et moi, j'avais envie, pourtant, de leur solidarité. J'étais comme, c'est moi qui vous ai sauvé. J'ai pris la défense. Et déjà, tout le monde était saoulé. Tu sais, moi, OK, folle. Folle, personne folle. Mais ouais, c'est dur, je trouve, de ne pas avoir de la colère pour les inconnus ou les gens qui ne sont pas nos proches, les gens qu'on ne connaît pas. Ou même des gens qu'on connaît un peu. C'est dur de ne pas les haïr, quoi. Pourtant, même les gens gentils. Mon voisin, il est gentil. Je l'aime bien. L'autre jour, je le croise. Il est anglais. Et il fait, oh, well done for quotidien. You did quotidien. Je dis, ah, thank you, merci. Il dit, but, I hope for you one day. Je dis, bah, non, mais one day is today. Thank you. Je me rappelle, tout va bien. C'est relou quand les gens reçoivent. Tout va bien. Tout va bien. En fait, tout va bien dans ma life. I don't know, but you deserve quotidien. You deserve to be every day dans le quotidien. Je dis, nobody, no guest is every day invited in quotidien. Ça n'existe pas. Elle fait, no, no, but you need. En gros, il me dit que je devrais avoir une chronique. Donc, je suis en mode, pourquoi tu ambitionnes des trucs que je... Tu vois, c'est chiant quand les gens ont une idée de ce que c'est que percer. Et tu es en mode, bah, tu sais, c'est quoi percer pour moi ? C'est plus t'avoir comme voisin, connard. Non dealt pas. C'est plus t'office. Merci. Je suis ramen.